... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité. Le général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, effectuera à partir de demain jusqu'au 16 de ce mois une visite de travail et d'inspection en 4e région militaire à Ouagla. Dans l'information également aujourd'hui, une société mixte sera créée entre la compagnie Sonatrack et le groupe français Total pour la réalisation, le développement et l'exploitation d'un complexe pétrochimique premier du genre en Algérie. Il est d'un coût d'un milliard et demi de dollars pour les deux partenaires. Autre chiffre à retenir ce soir. 200 000 tonnes de ciment non pulvérisé sera exporté sur plusieurs étapes à partir du groupe industriel des ciments d'Algérie Jika. C'est une première cargaison qui vient de quitter cette semaine le port de Djenjen à Djidjel. Et puis c'est le 11 mai, journée internationale des espèces menacées. L'occasion pour nous de parler d'un couple d'aigles royales, plus grand prédateur aérien dans sa catégorie, qui parcourt le sommet de Taksent à Tlemcen, un reportage grand format signé Sihem Kelnouch à suivre tout à l'heure. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gayet Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain, jusqu'au 16 de ce mois, une visite de travail et d'inspection en quatrième région militaire à Walgla. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques avec tirs réels et procédera aussi à l'inspection de certaines unités. Il tiendra également des réunions d'orientation avec des cadres et des personnels des unités de cette quatrième région militaire. Le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire nord-imbedoui effectuera demain une visite dans la wilaya déléguée de Djanet pour inaugurer notamment de grands projets dans le domaine de l'énergie. chargé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre de l'Intérieur sera accompagné lors de cette visite du ministre de l'Énergie, Moustapha Guitouni, et du président-directeur général de Sonatrak, Abdelmouman Ouil-Qadour. Dans l'actualité également, retenez que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, chef de la mission d'appui des Nations Unies dans ce pays, la Manul, Rassène Salamé, effectuera une visite de travail en Algérie demain samedi dans le cadre de la concertation et des contacts réguliers entre l'Algérie et la Manul, visant à accélérer la mise en œuvre du plan d'action onusien en Libye. Rassène Salamé s'entretiendra également avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelmouman Ouil-Qadour, de la situation en Libye, à la lumière des récents développements intervenus dans ce pays frère et voisin. Et puis comme je l'annonçais en titre également, une société mixte sera créée entre la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrak et le groupe français Total pour la réalisation, le développement et l'exploitation d'un complexe de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène. C'est un mémorandum d'entente qui vient donc d'être signé ce vendredi entre les PDG respectivement de Sonatrak, du groupe Total, Abdelmouman Ouil-Qadour et Patrick Pouyan. Et je vous invite d'ailleurs à écouter les déclarations des deux PDG à l'issue de cette cérémonie de signature. Avec la présence de Total ici, en Algérie, c'est un signe fort des investisseurs étrangers pour l'Algérie. Et ça c'est important à savoir, c'est que les gros partenaires étrangers font de plus en plus confiance à Sonatrak et particulièrement à l'Algérie. Je crois que c'est ça le message que nous voulons transmettre aux investisseurs, aux partenaires étrangers, aux pays étrangers qui souhaiteraient travailler en Algérie, c'est que quand on a la volonté de le faire, on réussit à le faire. Et ce que nous sommes en train de construire avec Total est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est que l'état d'esprit qu'on a tous les deux, je t'en remercie d'ailleurs Abdelmouman, c'est que de façon générale, je pense qu'on a envie tous les deux de construire des projets, de construire pour nos deux sociétés. C'est un projet qu'on a mûri, je vous dis, depuis 18 mois déjà, même plus avant. C'est d'ailleurs le premier projet par lequel nous sommes revenus, je suis revenu moi-même. La première fois que j'ai rencontré le prédécesseur d'Abdelmouman sur Sonatrak, c'était à travers ce projet de pétrochimie pour réussir de relancer cette coopération autrement que par simplement développement de réserves et de ressources. Justement, on parle de ce partenariat Sonatrak Total. Il s'agit donc du premier projet de polypropylène en Algérie et du deuxième projet de pétrochimie après le CP1K réalisé dans les années 70. C'est un investissement, il faut le dire, de l'ordre de 1,5 milliard de dollars pour les deux partenaires qui lanceront des études d'ingénierie de détail au courant du deuxième semestre 2018. D'une capacité de production de 550 000 tonnes par an de polypropylène en utilisant une charge de 650 000 tonnes par an de propane issue des installations de séparation de GPL d'Arzeux. Ce projet pétrochimique comprendra une usine de déshydrogénation de propane, une unité de production de polypropylène et une unité logistique à la pointe de la technologie. La structure de partenariat dans ce projet est de 51% pour la Sonatrak et de 49% pour Total. Il s'agit du premier projet de polypropylène en Algérie et du deuxième projet de pétrochimie après le CP1K réalisé dans les années 70. D'un investissement de l'ordre de 1,5 milliard de dollars pour les deux partenaires qui lanceront les études d'ingénierie de détail au courant du deuxième semestre 2018. Ce projet sera financé à hauteur de 30% en capitaux propres et de 70% en emprunts bancaires. Le projet, dont le lancement des travaux est prévu dans un an, permettra d'assurer une couverture totale des besoins du pays en polypropylène qui est actuellement importée, ainsi que la création d'emplois directs avec 6 000 personnes en phase de construction et 600 personnes en phase d'exploitation commerciale. Rien qu'en 2017, pas moins de 78 000 tonnes de ce produit ont été importées par l'Algérie pour un montant de plus de 100 millions de dollars. Les besoins de l'Algérie en polypropylène sur la période 2018-2023 seront de 500 000 tonnes pour un montant estimé à plus de 650 millions de dollars. Ce projet sera idéal pour atteindre les marchés cibles, en l'occurrence l'Afrique du Nord, l'Europe et la Turquie. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de Sonatrac dans le développement de la pétrochimie, notamment en ce qui concerne la transformation des matières premières en Algérie et ce, pour mieux valoriser les produits par rapport à leur exportation à l'état brut d'une part et la création d'emplois d'une autre part. Outre la pétrochimie, les deux parties devraient également lancer des partenariats dans d'autres domaines qui seront dévoilés incessamment. Pour rappel, le polypropylène est utilisé dans différents domaines comme le textile, le film et l'emballage, l'industrie automobile et navale, hydraulique, bâtiment, l'industrie des transports, ainsi que dans le domaine pharmaceutique. Et puis, notez également une autre information qui concerne justement cette réunion aujourd'hui. Abdel Mouamnou El-Qaddour indique que la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrac a acquis la raffinerie d'Augusta en Italie auprès d'Esso Italiana, un prix qui ne dépasse pas les 1 milliard de dollars. C'est ce qu'a tenu à souligner le PDG de Sonatrac. Nous avons, dit-il, acquis la raffinerie d'Augusta à ce prix extraordinaire, dit-il, soit moins d'un milliard de dollars, sachant que le projet de raffinerie de Hassim Saoud devra coûter de 3 à 4 milliards de dollars, a encore déclaré El-Qaddour à la presse, en marge de cette signature de ce mémorandum d'entente entre Sonatrac et Total. C'était ce matin au siège de Sonatrac. On s'intéresse également ce soir au ciment et au ciment algérien exportable à l'étranger. 200 000 tonnes de ciment non pulvérisé sera donc exportée sur plusieurs étapes à partir du groupe industriel JICA. Une transaction d'une valeur marchande de plus de 2 millions d'euros. C'est une première cargaison qui vient de quitter cette semaine le port de Djanjan à Djigel. Ebtissam Bdjawi. Une première cargaison de 45 000 tonnes de clinquers, soit un composant essentiel du ciment, a donc été chargée dans le cadre d'un contrat d'exportation à partir du port de Djanjan. On a eu aujourd'hui la confirmation également qu'un quatrième opérateur, El-Buskria, va également opérer une opération d'exportation vers la Côte d'Ivoire pour 1 million de temps. C'est une très bonne chose. Nous sommes dans la diversification économique telle que prônée par les pouvoirs publics et telle que ordonnée par son Excellence M. le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflera. Donc à travers sa filiale de distribution Soudisma, qui a signé un contrat de 200 000 tonnes de clinquers, qui est un composant essentiel du ciment, dont 45 000 est en cours de chargement. Le groupe Jika est en discussion avec d'autres opérateurs étrangers pour commercialiser pas uniquement le ciment, pas uniquement le clinquers, mais même le ciment et d'autres matériaux. Il y a une grande demande de clinquers sur le marché international et surtout au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique du Sud. C'est pour cela qu'on est venu en Algérie pour voir ce qu'elle peut en exporter. Et nous avons contacté directement le groupe Jika. L'organisation de cette opération a été prise en charge par les différents intervenants immédiats entrant dans le procès général d'exportation. Les mesures prises par l'entreprise portuaire du Djenjen, c'est la mise à disposition des exportateurs d'une superficie de 20 000 m2 pour le stockage de la marchandise première. La deuxième, c'est un hangar d'une superficie de 6 000 m2 et des silos à ciment d'une capacité de 12 000 m2 avec des réductions sur le prix qui arrivent jusqu'à 50 %. On a mis en place une squad spécialisée en matière d'exportation pour donner toutes les facilitations possibles aux opérateurs économiques afin d'exporter leurs marchandises vers l'étranger. Il est donc attendu l'élargissement de l'éventail des destinataires du ciment algérien qui déjà intéressent les marchés africains, arabes et sud-américains. L'Algérie ambitionne également d'exporter du papier recyclé. C'est du moins un projet au niveau du groupe industriel JPEC qui est très actif en ce moment dans le domaine économique. En plus de l'élargissement des réseaux de recyclage du papier au sein de sa filiale Papyrec, le groupe envisage également de procéder à la production du papier ondulé en Algérie pour environ 350 000 tonnes annuellement. C'est ici que commence la première opération de recyclage du papier. Papyrec, l'entreprise de recyclage qui se trouve à l'Al-Hajaj et qui appartient au groupe industriel JPEC, trie chaque année environ 10 000 tonnes de papier utilisées. Un chiffre très faible par rapport à la quantité considérable de ces déchets qui s'élève à plus d'un million de tonnes. Ceci a conduit l'entreprise à élargir ses réseaux de collecte afin d'atteindre le chiffre de 400 000 tonnes de papier recyclé. Ce stock va permettre de diminuer la facture de l'importation, à savoir que nous importons environ 600 000 tonnes de papier annuellement, l'équivalent de 38 milliards de dinars. C'est pourquoi nous comptons sur cette entreprise de recyclage afin de baisser la facture d'importation. Encourager le recyclage du papier en Algérie à travers ce genre d'entreprise ne peut être que bénéfique pour l'économie nationale. D'une part, cette nouvelle perspective fera baisser la facture d'importation qui est en général très élevée, mais aussi et surtout ouvrira les portes grandes ouvertes à l'emploi. Le groupe JPEC envisage de procéder à la production du papier ondulé en Algérie pour environ 350 000 tonnes par an. La filiale Papy Rec a effectué plusieurs opérations d'exportation du papier utilisée à destination de différents pays étrangers, à savoir l'Arabie Saoudite, la Tunisie et l'Inde. De tels efforts fournis par le groupe JPEC dans le domaine du recyclage du papier et la production de la matière première ne feront que renforcer notre économie nationale. Notre consoeur Samia Bouarour du service reportage de Canal Algérie vient de décrocher avec brio le premier prix de l'ERNM et ASPU, un prix qui récompense les meilleurs reportages télévisés au niveau du pourtour méditerranéen. Le reportage pour lequel Samia Bouarour a été primée a abordé justement le thème du recyclage à travers un travail de l'association algéro-française qui donne l'occasion justement à des femmes artisanes dans la région de Tiziouzou de récupérer des vêtements et des tissus usagés pour en faire des objets d'art entre autres. Bravo encore une fois pour notre collègue Samia Bouarour qui a su se démarquer par son travail et son professionnalisme. Et à cette occasion, je vous propose de revoir son reportage. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, à Il-Hammam plus précisément, et à environ 50 kilomètres de Tiziouzou. Ici, l'indépendance économique reste un rêve difficile à atteindre pour les femmes peu qualifiées. Et c'est pour cette raison que Amsead et Appam ont décidé de les soutenir à travers plusieurs projets, notamment le recyclage textile. Les rendements posent un sérieux problème en Algérie parce que c'est désolant. Des fois, tu marches n'importe où et tu trouves les déchets qui traînent un peu partout dans cette belle nature, notamment dans le Jurdjura, la région où on a créé ce projet de recyclage. Du coup, on s'est dit que c'est dommage qu'il y ait ces déchets un peu partout, or que ces déchets peuvent être des ressources. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas innover, transformer ces déchets, leur donner une valeur économique, c'est-à-dire les recycler, les customiser, ensuite les revendre et puis créer de l'emploi. Parmi les objectifs de l'association, c'est l'insertion socioprofessionnelle des femmes au foyer pour justement, à un certain moment, acquérir un revenu. Nous, ce que nous avons fait à travers ce projet, on a essayé de leur attribuer un espace au sein de l'association. On leur a ramené les outils de travail, les machines, etc. On leur a offert un espace, la boutique que vous avez visitée tout à l'heure, c'est pour faire un espace d'exposition et de vente. Et à travers notre réseau aussi, ici en Algérie et en France, essayer de commercialiser les produits qu'elles fabriquent ici. Plus de 70 recycleuses ont été formées dans la couture, broderie et autres et travaillent désormais quelques heures par semaine dans ces locaux modestes. Elles peuvent ensuite vendre leurs créations sur les marchés de Tiziouzou et en France. Le premier but, c'est déjà la protection de l'environnement, de créer les formes des femmes et en même temps créer de l'emploi pour les femmes au foyer. Le grand but, c'est qu'on doit faire de l'emploi pour les femmes au foyer. Dans une boutique, au marché de Noël et tout, c'est une fierté. Une opportunité pour les femmes déjà, pouvoir faire quelque chose pour soi, être peut-être libre. On peut être utile pour quelque chose, pour la maison, pour l'environnement. Un travail à la perfection des pièces originales et des échos positifs de Strasbourg encourage de plus en plus les recycleuses du Durdjura. Nous accompagnons les échos couturières du Durdjura, puisque échos, c'est en lien avec la nature, puisqu'elles prennent des matières qui sont recyclées. Et donc, elles sont soit en apprentissage, soit on cherche à développer les compétences qu'elles ont déjà, à savoir les spécialités qu'elles ont, la broderie, certaines brodent magnifiquement bien. Et ces broderies-là ont beaucoup, beaucoup de succès en France. Cette recyclerie créative assure à toutes ces femmes qui habitent dans les zones rurales une bonne insertion socio-économique et un épanouissement qui va certainement les pousser à atteindre des objectifs qui étaient autrefois impossibles. On parle à présent de la filière lait qui se développe de plus en plus dans la huilée d'Oumelboigui, à la faveur des mesures de facilitation prises par le gouvernement récemment afin d'encourager l'investissement dans ce domaine. Des mesures qui permettent aussi une meilleure disponibilité du sachet en lait, subventionné notamment durant le mois de Ramadan. Reportage, Amal Boarba. La huilaya d'Oumelboigui est en face de devenir un bassin laitier important. Dans cette huilaya, la filière lait est en plein essor grâce notamment à la prolifération des laiteries qui sont aujourd'hui en nombre de 8, ce qui permet de répandre aux besoins locaux. Un exemple des plus édifiants, la laiterie Habilé de Ainbida, située à 25 km du chef-lieu d'Oumelboigui, dotée d'équipements modernes et disposant d'un effectif de 32 employés. Ouverte en 2012, elle produit actuellement 52 000 litres de lait par jour dans 20 000 litres de lait pasteurisé, conditionné en sachet, fabriqué à base de la poudre de lait importé, subventionné par l'État. Notre laiterie est opérationnelle depuis 2012. Nous produisons 52 000 litres de lait par jour dans 20 000 litres de lait pasteurisé, conditionné en sachet, fabriqué à base de la poudre de lait importé, subventionné par l'État. En outre, nous fabriquons 20 000 litres par jour en sachet à base de la poudre de lait que nous importons et 12 000 litres de lait de vache collecté. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une autosuffisance en matière de lait à Oumelboigui. Cette laiterie a bénéficié des dernières mesures prises par le gouvernement pour faire face aux perturbations enregistrées sur le marché de l'approvisionnement en sachet de lait subventionné, des mesures fortement saluées. Nous bénéficions de 50 tonnes de poudre de lait importées subventionnées par l'État et 50 autres tonnes que nous importons, et ce, chaque mois. De plus, le ministre de l'Agriculture nous a accordé une dérogation pour l'importation de la poudre de lait. Concernant la crise de lait, j'estime qu'elle n'a pas lieu d'être. Chaque consommateur doit se contenter d'acheter de façon raisonnable. Pourquoi acheter 10 sachets ? Je tiens à rassurer qu'il y a des quantités suffisantes de lait. Il n'y a pas de raison de s'affoler. De plus, nous comptons augmenter notre production en prévision du mois de Ramadan. Ces mesures portant sur l'augmentation des quotas de poudre de lait importées, attribuées aux transformateurs, permettent ainsi de mettre fin à l'attention sur le lait en sachet. En tant que propriétaire de laiterie, nous sommes tenus de respecter les instructions du ministre de l'Agriculture selon une feuille de route détaillant les quantités produites et distribuées. Les distributeurs doivent aussi apposer leur cachet. Tout cela dans le but de définir le circuit réel du lait subventionné. Cette démarche vise à assurer la traçabilité de la poudre de lait subventionnée. A partir de l'étape d'approvisionnement jusqu'à l'arrivée du produit fini. Au niveau des commerçants, en détail, évitez qu'il y ait détournement. Je suis un distributeur de Einfakaron. Je dispose d'un quota de 2000 sachets de lait subventionné chaque jour que je distribue aux commerçants. Le marché est approvisionné en quantité suffisante ici à Moulboagui, en lait subventionné et autres variétés de lait, notamment entier et demi-écrémé. Je suis distributeur de lait de Albeda. Je viens m'approvisionner en lait subventionné et en lait de vache. Actuellement, il n'y a pas de problème dans la distribution de lait dans notre wilaya. Les besoins locaux sont largement satisfaits. Cette laiterie, qui compte augmenter sa production en prévision du mois sacré, offre une large gamme de produits laitiers et dérivés, qui fait l'objet d'analyses drastiques dans les laboratoires de bactériologie et physico-chimie dont elle est dotée. Ce qui nous amène à parler de la santé. Et pour vous dire que pour la première fois en Algérie s'est tenu le congrès international de la médecine ORL. Ils sont près de 700 participants nationaux et étrangers qui assistent à cette manifestation scientifique et qui se poursuivra jusqu'à demain. Dans le but de s'informer sur les dernières techniques et les procédés modernes de chirurgie dans le domaine ORL, l'Algérie organise pour la première fois la 16e session de la Société internationale francophone d'ORL. C'est une chance pour nous d'être sélectionnés depuis environ deux ans pour que ce congrès se tienne ici en Algérie. Aujourd'hui, 780 participants assistent à ce congrès. Et l'objectif majeur réside dans l'échange des techniques et moyens les plus appropriés pour la chirurgie ORL. Le ministre de la Santé qui a procédé à l'ouverture de ce congrès a mis l'accent sur l'importance des échanges médicaux entre les pays participants. L'importance de cette manifestation scientifique réside dans son organisation sous le haut patronage de M. le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une grande importance au secteur de la santé et à l'enrichissement des connaissances médicales. Les travaux de ce congrès se poursuivront jusqu'à demain. A retenir également ce soir cette information. Deux terroristes se sont rendus ce vendredi aux autorités militaires à Tamanrasset, en sixième région militaire, en possession d'un pistolet-bitrailleur de type Kalachnikov et d'un fusil semi-automatique de type Simonov. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Alors il s'agit en détail de deux personnes, S. Aboubakr, dit Mouaouia, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2012, et de S. Najim, dit Djeber, qui avaient quant à lui rallié les groupes armés en 2015. Une autre information à retenir également, toujours, qui concerne le ministère de la Défense nationale. On apprend également qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été appréhendé hier à Djidjel par un détachement de l'armée nationale populaire qui, en découvert également, a détruit une bombe de confection artisanale. Sachez également que le ministère, dans son communiqué, souligne aussi qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit à Sidi-Bel-Abbes, en deuxième région militaire, trois bombes de confection artisanale et des outils de détonation. Et on saisit également des effets de couchage et une quantité de vivres. Notez aussi qu'un détachement combiné de l'ANP a arrêté à Clemsen et à Béchard également, cinq narcotrafiquants, et saisit 42,5 de kilos de kiff traités de véhicules touristiques, également saisis lors de cette opération, dont vous découvrez les images. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec à Oran une tentative d'émigration clandestine de dix individus qui s'apprêtaient à prendre la mer, alors que deux immigrants clandestins ont été appréhendés à Clemsen, toujours selon le communiqué du MDN. C'est le 11 mai, aujourd'hui, Journée internationale des espèces menacées. L'occasion pour nous de parler d'une espèce animale qui devient de plus en plus rare en Algérie, le couple d'aigles royales, plus grand prédateur aérien, qui parcourt les sommets de Taksent à Clemsen. Le nid du couple a été découvert en 2010, et malgré une période de reproduction, le couple a du mal à réussir son niché. Voyez ce reportage, il est signé Naïm Al-Walisha. Espèce protégée, un couple d'aigles royales, régné depuis quelques temps sur les sommets d'Ajfir, près de Clemsen. Roi des sommets, voici leur nid, construit avec un amadère de brindis. Pas de pendaison pour l'instant, et pourtant, c'est la période. Le nid se situe dans le Jubel-Taksent, à côté, et c'est un aigle qui est très très ancien. On en entend parler depuis longtemps, mais la découverte du nid, elle a été faite par hasard, je l'ai faite par hasard, en 2010. C'est la cinquième année que je suis en train de le suivre. Lui, il pond deux œufs, il réussit rarement les deux petits, donc généralement, le plus petit, il meurt. Donc depuis quatre ans, il n'y a qu'une seule fois qu'il a pu réussir deux petits. Avec des ailes de plus de deux mètres d'envergure, l'aigle royal peut planer sur une centaine de kilomètres. Discret, le plus grand prédateur aérien se fait rare, même très rare. Pour comprendre son évolution, ainsi que les raisons qui ont fait qu'il n'a pas encore pondu cette année, une équipe de la protection civile place régulièrement des pièges photographiques, c'est-à-dire des caméras, près du gîte. Il est rare parce qu'il est situé dans le sommet de la pyramide alimentaire. Il ne se reproduit qu'une seule fois par année et il exige un territoire de 10 kilomètres de rayon, donc c'est une espèce exigeant. Chasseur impitoyable, son territoire s'étire jusqu'à l'extrême ouest de nos contrées. Quand il plane ou il chasse, il est accompagné d'une cour de cave à bec rouge, famille des corbeaux que voici. Jusqu'à présent, aucune étude sérieuse n'a été menée autour de l'aigle royal de Tlemcen, une espèce qui risque de disparaître si sa protection n'est pas renforcée. Et puis on termine avec la Ouadah des 70 ans. Célébré à Ain Salah, les habitants qui se regroupent chaque année dans la mosquée de la ville commémore l'installation de Cheikh Ben Azzi. C'est le premier dessin qui a marqué la région. L'occasion de transmettre aussi les valeurs d'un islam authentique. Reportage à Ain Salah, signé Siham Kedouch. La ville de Ain Salah orne telle une perle le désert de Tidikilt. En cette belle localité loin de tout, une Ouadah se déroule chaque mois de mai. La Ouadah de Seba Ain Salah ou les 70 ans. C'est le jour où les habitants de Ain Salah commémorent l'arrivée et l'installation de Cheikh Ben Azzi dans les lieux, le premier de tous. A l'occasion et à la mosquée de Seba Ain Salah, des conférences sont données des oulamas, des chercheurs et des étudiants y assistent. Ceci fait partie du principal travail des Zawiyah. Le côté de l'apprentissage du livre saint, du Coran, faire sa prière, apprendre aux petits la lecture du Coran et puis aussi le côté spirituel, apprendre aux gens de s'aimer, d'adorer Dieu dans une ambiance bien particulière, qu'on se mette à l'aise. Après la prière de l'Aïcha, les habitants et les gens qui viennent d'ailleurs exprès pour la ziara dégustent un bon repas préparé par les habitants de Qsar Lam Rabtine, les descendants directs de Cheikh Ben Azzi. Au beau matin, un autre rituel nous interpelle. Il s'agit de peindre le mqam, le mqam de Cheikh Ben Azzi, à la chaux. Je mets de la chaux sur le mqam. C'est un rituel de fêter la ouada de Ben Azzi. Chaque 1er mai, les gens viennent de partout. Et puis le soir, au cœur du quartier de Qsar Lam Rabtine, le baroud donne rendez-vous aux siens. Plusieurs troupes défilent. Nous sommes en train de découvrir autre chose. On espère rentrer très enrichi. Nous sommes venus pour participer à cette ziara. Nous sommes venus de l'Aguat découvrir d'autres rituels. C'est véritablement un honneur. Une vieille tradition, cette ouada de Seb'in Salah, au cœur du Tidikilt. Une autre façon de s'aimer, de rencontrer l'autre et de partager. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'info, retrouvez demain à Mina Zahouf, à midi. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada